Jean-François, j'ai à nous. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer aux meilleures publications de RAN-A pour l'année 2023. Alors, j'ai un article publié dans le Journal of Occupational Rehabilitation, intitulé « Precision and Recall of Source Strategies for Identifying Studies on Work-Related Psychosocial Risk Factor in PubMed ». Alors, la première question que j'ai en lisant ce titre, c'est un travail qui n'est pas vraiment un travail clinique, mais plutôt un travail bibliométrique où vous êtes intéressé à la meilleure façon d'identifier des études pour les personnes qui font de la recherche. Et votre sujet, vous êtes professeur en médecine du travail et santé au travail, c'est le « work political psychological risk factor », les facteurs de risque liés à des problèmes psychologiques au travail. Est-ce que c'est si difficile que ça ? On entend beaucoup parler du burn-out, du harcèlement. On en entend parler, mais finalement, quand on est chercheur, on ne peut pas retrouver les articles. Tout à fait. Alors, en fait, la difficulté, c'est que dans notre discipline où c'est très transversal et où on s'intéresse à beaucoup de spécialités d'organes, finalement, en plus de l'aspect technique ou toxicologique, on a une vraie difficulté pour retrouver l'information pertinente. Et cette difficulté, elle est accentuée par le fait que, pour un certain nombre de sujets, on n'a pas de mots-clés à utiliser dans Medline, alors que c'est une façon quand même de rendre la recherche beaucoup plus pertinente. Et donc, on est obligé de passer soit par des mots-clés, soit par des mots du texte. Et ce faisant, parfois, on passe à côté des articles intéressants. Parfois, on en récolte tellement que, de toute façon, on est découragé tout de suite. Et donc, l'idée, c'est vraiment de construire une base, voilà, alors de construire un algorithme qu'on va tester, finalement, sur un corpus d'articles, comme on le ferait sur une cohorte de patients. Parce que les risques psychosociaux, c'est vraiment une thématique qui montait ces dernières années, en santé, au travail, évidemment. Ça concerne le milieu hospitalier, on en parle de plus en plus. Et quand on a besoin de faire une recherche de littérature sur le sujet, on est embêté parce qu'on n'a pas de syntaxe qui soit bien validée, en fait. Et il y a deux possibilités. Soit on a besoin de l'information tout de suite parce qu'on a un patient, on a une situation qu'on doit gérer. Et vraiment, on a besoin d'aller tout de suite sur les articles les plus pertinents. Et on sait qu'on va passer à côté d'un certain nombre de choses. Il faut que la requête soit vraiment précise, même si elle manque de sensibilité. Et puis, si on veut faire une revue de la littérature, évidemment, on a besoin de collecter beaucoup d'articles. Donc, on va privilégier la sensibilité. Alors, dans votre tableau 3, là, de l'article, vous avez listé des mots, je crois que c'est des mots mèches, qu'on peut utiliser dans PubMed. Il y a des mots mèches et des mots du texte. Et des mots du texte. Et puis, alors, comme indicateur, je trouvais ça amusant parce que vous aviez le NNR, Number Needed to Read, le nombre d'articles qu'il faut lire pour en trouver un qui convienne. Voilà. Bon. Donc, ça veut dire qu'y compris pour ces requêtes dans PubMed, on a toujours cette balance entre sensibilité et spécificité. Oui. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si on veut récupérer quasi l'intégralité, l'intégralité, c'est utopique, de la littérature, on va avoir beaucoup de bruit, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de références pas pertinentes. Et on sait qu'on va y passer énormément de temps. Mais parfois, on en a besoin. Et puis, si vraiment on a besoin d'aller au plus vite, on va privilégier la spécificité. Et les deux fonctionnent en général de manière inverse. Bon. Écoutez, Jean-François Géhano, merci pour ces réponses à mes questions. Et encore félicitations pour cette revue de rang A dans votre discipline publiée en 2023. Merci, c'est un honneur.